Les questions sont beaucoup plus ciblées sur notre quotidien, sur nos pratiques soignantes, sur le terrain dans le service. Ça nous a permis de nous questionner sur la pratique qu'on faisait au quotidien. Cette nouvelle certification est plus centrée sur le patient, plus proche du soin. Elle fait donc beaucoup plus sens pour l'ensemble des soignants des services. Il y a une différence majeure avec cette nouvelle manière d'accréditation par rapport aux anciennes méthodes. C'est que ce sont les professionnels de santé, de terrain, directement au contact des patients, qui sont sondés, qui sont interrogés. Cette certification est beaucoup plus pratico-pratique. Elle parle vraiment des pratiques des soignants et du coup, elle donne beaucoup plus de sens. D'être bien à l'écoute des rappels qui peuvent être effectués dans le service sur les bonnes pratiques. On est tellement pris dans notre quotidien qu'on oublie parfois quelques petits détails. Donc il faut profiter de ces moments privilégiés de réunions de service pour améliorer nos pratiques. Il faut que toutes les équipes soient prêtes, que ce soit sur la grande équipe ou l'équipe de nuit, puisque les experts vont être 80% de leur temps, ils vont passer dans les unités. Donc il faut que tout le monde soit capable de répondre à toutes leurs interrogations. Un autre conseil, c'est de bien penser à valoriser toutes les actions que vous avez pu mettre en place à l'amélioration de la prise en charge de vos patients dans chacun de vos services. Par exemple, pour le service des urgences, l'amélioration de la signalétique. Qu'il reste confiant de ne pas stresser et de rester dans les bonnes pratiques et de se soutenir les uns et les autres. Il faut avoir confiance parce que ce que l'on nous demande, on sait le faire. Oui, notamment sur le respect de l'intimité du patient, donc de ne pas systématiquement laisser les portes des chambres ouvertes. Nous, on est en gériatrie, on les laisse souvent ouvertes, donc là, les fermer un maximum. Et aussi sur la sécurité du médicament, donc quand on est dans le couloir, bien fermer nos chariots de médicaments quand on rentre dans une chambre. Concrètement, on a amélioré nos pratiques d'hygiène. Sur l'atelier, avec les hydroalcooliques, avec les bijoux, on a vu qu'il y avait beaucoup de bactéries. Du coup, maintenant, c'est zéro bijou, zéro alliance. Et on a un mémento, si on a besoin, je vous le montre. Si on a besoin, on peut s'aider de ça. Ça nous guide au quotidien, si on a des doutes. Par exemple, pour le service d'accueil des urgences, notre action a été finalement de reprendre point par point la prise en charge d'un patient, de son arrivée à la sortie du service, avec tous les corps de métier, sur chacun des temps forts de la prise en charge. Notamment sur la prise en charge de la douleur, la prise en compte des accompagnants et l'intégration à la prise en charge de la personne de confiance, ou l'efficience de soins en lien avec tous les services d'aval du site. Ça a été par exemple un local poubelle laissé ouvert, un chariot qui ne ferme plus, des affichages de sécurité extrêmement importants qui, au fil du temps, s'abîme, voire disparaissent. Aussi sur les questions de la confidentialité, du consentement, avec l'information libre et éclairée qui doit être donnée à chaque patiente et tracée dans les dossiers. Cette visite à Blanc nous a permis de nous améliorer dans l'urgence vitale des patients, notamment dans tout ce qui était numéro d'urgence, pour que chaque soignant connaisse bien les numéros et où c'était affiché. Et en plus dans tout ce qui était événement indésirable, les analyses, via les CREX, comment on faisait des retours aux soignants et au niveau de l'institution. Oui, je pense qu'on est prêts, mais il y a toujours des axes à s'améliorer. Oui, on l'espère, en tout cas on s'est préparé au mieux. On n'est jamais tout à fait prêts, mais je pense qu'on est sereinement sur la bonne voie. Mais est-ce que je suis prête ? J'ai envie de vous dire que hier je l'étais déjà, ça fait bien longtemps que je suis engagée dans une relation de soins où la qualité et la sécurité des soins, ce n'est pas une option. À nous, on est prêts, on attend, on est dans les starting blocks, on est prêts pour le 16 mai.